L'Assemblée nationale, M. le Premier ministre, Mme la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, M. le Président du Conseil économique, social et environnemental, M. le Haut-Représentant du Chèque d'État, Mesdames, Messieurs les Ministres d'État, Mesdames et Messieurs les Ministres, Honorables députés, Hauts-Conseillers et Conseils économiques, Mme la Présidente du Haut Conseil des Dialogues social, Mesdames et Messieurs les Responsables politiques, Mesdames et Messieurs les Notabilités religieuses, Les Présidentes des Familles religieuses du Sénégal, Autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les Représentants du secteur privé et centrales syndicales, Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société civile, Chers compatriotes, En vos rangs et qualités, Distingue les invités, Je tiens à vous remercier sincèrement Pour le temps et les efforts Que vous consacrez à ce rendez-vous Rendez-vous majeur de la nation sénégalaise Notre pays est confronté depuis quelques temps A une situation inédite, Lourde de menaces sur la paix, la sécurité, La stabilité et le bien-être de la nation. Dans l'histoire des nations, Il y a des moments d'adversité politique Auxquels il faut savoir mettre un terme Par les dialogues et le consensus Pour l'intérêt supérieur de la nation Qui transcende les intérêts particuliers Et partisans Sous peine d'aller vers des lendemains incertains. Ce temps est venu Pour la nation sénégalaise Parce que la vie des nations Transsemble La vie politique Et appelle tout un chacun Au sens des responsabilités Et de la patrie. C'est pourquoi Je voudrais à l'entame de mon propos Vous réaffirmer Ici que le président de la République Que je suis N'a aucun agenda personnel. Je tiens à réaffirmer De façon claire et nette Que le 2 avril prochain Marquera la fin de mon mandat. La fin de ma mission à la tête du Sénégal. Je l'avais dit Et je le maintiens. Notre pays se retrouve En carrefour important. Nous sommes à la croisée des chemins. Mon souhait C'est que nous puissions aller Vers une élection apaisée Inclusive et transparente. À cette fin Et dans un esprit De réconciliation nationale. Je saisirai L'Assemblée nationale Dès ce mercredi En conseil des ministres D'un projet de loi d'amnestie générale Sur les faits Se rapportant Aux manifestations politiques C'est venu Entre 2021 et 2024. Je souhaite Au-delà du souci légitime de justice Et de rénovabilité Que l'amnestie et le pardon Par leur vertu saluateur Pour la nation Nous aident à surmonter Ces moments difficiles Afin que Notre cher pays Se réconcilie Avec lui-même En remettant Toutes ses forces vives Autour de l'essentiel C'est-à-dire La sauvegarde De notre unité nationale Toute sensibilité Confondue Et la préservation De l'état de droit Et de la république Cela Permettra de pacifier L'espace politique De raffermir De raffermir davantage Notre cohésion nationale Et de maintenir Le règlement Démocratique De notre pays Mesdames et messieurs J'ai convoqué Ce dialogue national Dans cet esprit Conformement à mon message Du 3 février dernier C'est le sens des échanges Que j'ai eu Depuis ce matin Avant cette présente Cérémonie En effet J'ai rencontré ce matin Les candidats Validés Deux ont répondu A mon invitation Le premier ministre Mouamem Bounaf de la Djon Et le premier ministre Amadou Bar J'ai reçu Les candidats Dispollués De leur parrainage Et les candidats Recalés A travers Deux collectifs Pour échanger avec eux Avant Nos assises Toutes les démocraties Toutes les démocraties Même celles censées être Les plus vieilles Ont leurs moments De fragilité Parfois ponctuées De violences Nous le savons tous Et je n'ai nul besoin De donner des exemples Les dialogues Et la concertation Permettent justement De soigner Ces fragilités Et d'avancer Dans la quête De l'idéal De démocratie C'est ce que j'ai Toujours choisi Par le dialogue sincère Notre démocratie Se renforcera Et malgré la charge Des épreuves Nous resterons Ainsi Dans le bon sens De l'histoire Celle des grandes nations Qui sortent encore Toujours plus fortes Des épreuves Qu'elles traversent Une formule Vient de chez nous Vient d'être rappelée Par le pasteur Ouattara Rero Amul Nyakawaklan Moham Sans revenir Sur les péripéties Du report Du scrutin présidentiel Je rappelle Je rappelle Qu'en prenant acte De la décision Du conseil constitutionnel Qui s'inscrit Dans le cadre Des mécanismes normaux De la démocratie Et de l'état de droit J'ai indiqué Ma volonté Ma volonté De faire appliquer La décision Pour que le scrutin Soit tenu Dans les meilleurs Téléments En convoquant Ce dialogue Qui n'est pas Le premier du genre Je n'ai qu'un seul objectif Trouver un consensus Sur la date De la prochaine élection Présidentielle Afin que le scrutin Se tienne Dans les meilleures conditions D'organisation Et de transparence Qui en garantissent La crédibilité Étant entendu Qu'il se déroulera Comme d'habitude Sous observations Nationales et internationales Je demeure convaincu Que le peuple sénégalais Fort de son génie Et de son attachement A la démocratie Et à l'état de droit Trouvera A travers Ce dialogue A travers Les ressorts De notre société Les mécanismes Appropriés Pour garantir La continuité De l'état Ma volonté Et mon vœu Le plus cher C'est de faire tenir L'élection présidentielle Dans les meilleurs délais Et ceci avant Un guvernage Prochain Et dans la paix Le gouvernement Il travaille déjà Il travaille Pour une parfaite Organisation Logistique De l'élection Comme d'habitude Alors Mes chers compatriotes Dialogons Restons Restons sereins Responsables Pragmatiques Et efficaces Chacun de nous Doit se transcender Et s'élever A la hauteur du Sénégal Que nous voulons Un Sénégal de paix Et de stabilité C'est ce qui confirmera Notre grandeur D'une nation Unie Par une histoire Et un destin Commun Ce temps Du sursaut Et du dépassement Devraient aussi Consacrer le pardon L'oubli Et la réconciliation Pour la paix Indispensable A la cohésion nationale Et à la poursuite De nos efforts De développement Je ne saurais clore Mon propos Introductif Sans remercier Le peuple Sénégalais Pour sa confiance Renouvelée Durant ces Douze dernières années Je salue La maturité De notre peuple Sa sagesse Et son attachement A un Sénégal Démocratique Et émergent Comme je me plais Toujours A dire Nous sommes Parce que Le Sénégal Est En restant Attentif A vos préoccupations Et propositions Je déclare Au revoir Le dialogue National Vis Le Sénégal Et Vis La République Amna 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 Traduction Amna 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 L'Église catholique L'Église protestante L'autorité Coutumière Sous-titrage ST' 501